Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus et par la grâce de Dieu, que mon Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Nous sommes aujourd'hui le 7 novembre 2023. Qu'est-ce que le prophète a vu ou c'est que le prophète a vu? C'est la troisième partie de ce que le prophète a vu. Je vous ai annoncé que le prophète va venir plusieurs fois vous donner des messages de la part du Seigneur. Le message d'aujourd'hui est adressé à l'ancienne première dame, au Libébé. Et le moins qu'elle reçoive ce message, et le moins que cela lui arrive, utilisez tout le moyen que vous avez, permettez que cela lui arrive, qu'elle écoute et que elle le suit. C'est vraiment important. Je vais me permettre de lire un passage dans la Bible, afin que je puisse parler et dire ce que le Seigneur va demander de lui dire. Acte des Apôtres, chapitre 9, je commence à partir du verset 36. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes, 37. Elle est tombée malade à ce temps-là, et mourit. Après l'avoir lavé, on la déposa dans une chambre haute, tranquille. Comme Lydre était près de Jopé, Les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux vers lui pour prier de venir chaser son tarder. Pierre s'éléva et partit avec ses hommes. Lorsqu'ils firent arriver, on les conduisit dans la chambre haute. Tout le veuve l'entourait en plairant. Il lui montra les tuniques, le vêtement que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. 40. Pierre fit sortir. Tout le monde s'est mis à genoux et pria plus. Et pria, puis se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et, ayant vite Pierre, elle le saisit. 41. Il lui donna la main et lui fit lever. Il appela ensuite le saint, le veuve et l'air trésentaire, vivante. Amen. Une histoire fabuleuse, une histoire que beaucoup de gens ont déjà lise dans la Bible, une histoire que beaucoup d'entre nous certainement savent. Il s'agit d'une femme qui était dans une ville qui s'appelait Lydre. Et cette femme, c'était une femme qui était connue pour ce qu'elle faisait. Elle s'appelait Tabitha. La Tabitha, dont la Bible nous dit ici, c'était une femme qui faisait autant de bien. On nous dit qu'elle était disciple aussi. Mais on ne nous a pas parlé de sa vie spirituelle. On ne nous a pas dit qu'elle faisait la prière. On ne nous a pas dit qu'elle prêchait. On nous a seulement dit qu'elle était disciple. Donc, elle observait la discipline de Jésus-Christ. Mais l'une des particularités de cette femme, c'est que c'était une femme qui faisait beaucoup de bien. Des homens, des offrandes. Et dans la ville où elle était, les gens avaient des souvenirs. Et chaque chose que cette femme faisait, c'était considéré comme un monument. C'était un hôtel. Et le pays dans lequel la femme s'est trouvée, était rempli des hôtels à son nom. Mais pas les hôtels de mal, mais les hôtels de bien. Vous savez qu'il y a des gens qui sont entourés des hôtels de mal. De telle manière que quand ils font quelque chose, il n'y a rien qui puisse se tenir devant le trône de la gloire de Dieu. Pour réclamer ou revendiquer. Il n'y a que les mâles. S'il y a des hôtels qui s'élèvent, c'est pour dire, il avait tué. Il avait détourné. Il avait enterré des gens vivants. Il avait versé le sang. Il avait fait ceci. Il avait fait cela. Mais ici, la Bible est en train de nous dire qu'il y avait une femme qui s'appelait Dorcas. Cette femme, quand les gens plairaient, ils ne plairaient pas. Seulement sa mort, puisqu'on nous dit qu'elle a été plus tard, elle est décédée. On l'a nettoyée, on l'a mise dans une salle. Mais les gens voyaient les biens que la femme avait fait et les gens sont partis consulter et chercher Pierre à Jopé pour lui dire, viens, viens au secours. Il y a une femme qui est morte, mais elle ne doit pas mourir. Puisque s'il mourait, si elle mourait, je m'excuse, les orphans vont crier, les veuves vont crier, je ne sais pas si elles vont crier, si elles vont crier. Elle était entourée de monuments et des hôtels de bonnes choses. Cela ne veut pas dire qu'elle n'était pas pécheresse, cela ne veut pas dire qu'elle n'était pas une mauvaise personne, cela ne veut pas dire qu'elle n'avait pas de péché. Mais les biens qu'elle faisait, devenaient une contrepartie de sa vie sur terre. Comme la Bible nous recommande et dit aux enfants, elle nous dit ceci, Enfants, obéissez à vos parents, car c'est un commandement qui est suivi de quoi ? D'une promesse. Ainsi vous aurez une longue vie. Donc il y a certaines choses que nous faisons, au lieu de recevoir une récompense dans le cieux, on reçoit déjà notre récompense ici. Et c'était le cas de la Tabitha. La mort devait venir, mais les biens qu'elle avait étaient plus forts que la mort, les biens qu'elle faisait. Et voilà, on est partis appeler Pierre, on dit, voilà Tabitha est décédé. Pierre est entré. Pierre a été en contact avec les gens qui ont vécu les bonnes choses de Tabitha. Et ta Amy, avec compassion, on a cherché et on a sorti Tabitha. On a sorti tout le monde, on a prié pour Tabitha. On l'a ramené à la vie. Je m'appelle Jean-Luc Camel. Je suis un chrétien, un fou, un enfant de Dieu. Je suis aussi serviteur de la table. Et comme ministère, j'ai un ministère prophétique. Je vais donner ce message. Il y a des gens qui m'ont dit plusieurs fois que, je ne sais pas, au livre de l'homme de Mepé, quand elle m'envoie l'argent, c'est pourquoi je parle pour elle, c'est pourquoi je parle pour son mari. Je ne sais pas aussi, Félix me paye combien quand je parle de lui. Je ne sais pas quand j'ai dit que je prie pour Félix, il m'envoie aussi combien d'argent, je ne sais pas. Quand je parle de Katoumi, je ne sais pas, il m'envoie combien. Je ne sais pas quand je parle de Fayou, il m'envoie combien. Je ne sais pas quand je parle du docteur Mukwege, il m'envoie combien. Quand je parle de tout le monde. Et poser la question même aux autres ministres pour qui j'ai prié, militaires pour qui j'ai prié, poser leur la question, combien ils m'ont déjà envoyé. Quand j'avais parlé de la sortie, du demi jusqu'à la fin de comment Kameré devait être assortie de la prison, poser la question à Kameré, s'il m'envoie, s'il m'a déjà aussi envoyé un frais. Donc si Kamila ou sa femme m'envoie l'argent puisque je parle des choses qu'à l'éternel me dit, cela veut dire que vous aussi qui parlez pour Félix, c'est que Félix vous envoie l'argent. C'est que si Félix vous envoie l'argent, mais pourquoi moi il ne m'envoie pas alors que moi aussi je parle de lui. On n'est pas prophète d'un homme, moi je suis prophète de l'éternel. Je dis ce que Dieu me dit, le bien comme le mal. Mais cela dépend de ce que Dieu dit et de comment ça arrive. Qu'est-ce que j'ai à dire? J'étais dans une vision et voilà ce que je vis. Je vais vous montrer ce que je vis. J'ai vu l'ancienne première dame, Liv Lembé. J'ai vu l'ancien président, Excusez-moi, j'ai voulu dire l'ancien président Félix, il n'est pas en Syrie, il est encore président de la République. Mais un jour, quelqu'un m'a dit qu'un prophète ne se trompe pas. Que cela soit écrit et accompli ce que le prophète a dit. Alors, J'ai vu l'ancienne première dame de la République démocratique du Congo, Liv Lembé. Je l'ai vu, elle était, c'était comme dans un bureau. Mais elle s'est couvrée, comme une voie, elle s'est voilée, mais cette partie, elle ne la montrait pas. Donc, c'était une partie. C'était une partie de sa face qui montrait, et une autre ne la montrait pas. Et elle avait maigri, elle s'est déplacée difficilement. Elle avait tellement mal, elle avait des douleurs qui ne se justifiaient pas. Et quand je regarde, je la pose la question, c'est quoi ? Elle me dit, elle a mal. Mais alors, quand on me dit, elle a mal, on va me montrer un groupe de quatre personnes dans lesquelles j'étais. Donc, nous étions trois hommes, plus une femme. C'était des gens qui étaient tout autour d'elle. Dans la vision. Je ne me suis pas tout autour d'elle. dans la vision. Et il y avait un homme qui a tout fait pour convaincre une femme qui était à ses côtés de venir vers lui. Et quand cette femme est venue vers lui, le Messie a convaincu la femme, ils ont commencé à sortir avec la femme. Mais pourquoi cet homme a fait ça ? Cet homme a fait ça pour essayer de gagner confiance de ces quatre personnes afin qu'il puisse leur transmettre la mission qu'il a amenée à se retrouver à côté d'Olive Lemay. Suivez-moi très bien. Et c'est de là qu'on va me montrer que cet homme, il est à l'origine de la douleur que la maman est en train de connaître. Et là, la maman va maintenant ouvrir. Elle me montre cette partie. C'était des histoires noirâtres qui étaient sur une partie de sa face mais qui lui faisaient tellement mal. C'est-à-dire qu'il y a une autre chose qui lui a fait le mal. Mais pour qu'il y a une autre chose qu'il y a, il y a une autre chose parmi les autres. Je pense qu'il y a à s'arranger et à convaincre moi aussi pour qu'il y a toutes les quatre personnes qui lui a convaincu pour la mission y compris Ngaipé. Mais ce que le Messier ne savait pas que moi j'étais un serviteur de Dieu et ce que la maman ne savait pas que j'étais un serviteur de Dieu et que j'étais un prophète et ce que l'homme ne savait pas que Dieu m'a déjà révélé ça et ce que maman ne savait pas c'est que Dieu m'avait déjà révélé. Alors la maman qui s'en n'engue a so souffri personne m'a pass et pendant 7 ans moi nan m'obali ou anabilo kwa zwa ki nan moni mwa simoko nan moni mwa simoko mwa si a abiente mwa si abiente eh mwa si abiente mwa si mwa si abiente en 2000 12 zambalaki sakana moutumoro bo pese la maman olive mesaj zambalaki sakana na 2012 moutumoro apesa mwa si o poazon nan 2012 zambalobana nganabonde lapona zambalobana ngana je veux que tu pries pour cette femme je ne veux pas que cette femme meur mena me alaki sakana 2012 moutumoro apesa poazon mwa si o na goma me ordra pese poazon nan goma outa nan kishasa maman oliva ki ngana matanga nganaya yabarate me si un jour di me feze grasse nan rotange lagaye en face kon moutumoro akendaga peko kunda moutumoro akendaga peko konsole mwasi moutumoro alor ke moutumoro aza mouto yabarate poazon piske nzamba laki saka ngan denge azo poazon a chena katabi loko oyo mame senge laki alia pe moutu akufa moutumoro zaki moutumnen nan laki teta yabarate yabarate nakati a douleur wana azo mitou nan nakosala ni et la dieu me di parle la nzamba eko rappele ngan message moko mwana ngan moko azo ki mwana ngan yabarate mwana azo ki ponay alobi na mouni mama zobe la makas me pan ngan zobe la makas nzamba zolo ba nye bisay yo papa kubondi lapo nan mwasi wana et le même message nzamba konfum mwana lissou dans la vision pour me dire nabon nabon poe et pendant c'est an azo yabisa yabama kubondi la ikosila mwana nabon savait pas que la personne qui lui disait était un profet je lui ai seulement dit nye pas kubondi ikosila mwana yo mwtol yo bwake la mo si yabono mwana yabama konfum mwana 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 yabama anjou lorabiso yon sa mwana komokwe bate la mwana yabama azo na ba hotel yabola mwana ebele na kongo mwana bon dimanga bon dimanga te sa vous konse r bolo ba pes angam mwana te za problem te po binoboye bibo lorabisa sou pression yambo nga lorabisa sou l'impulsion de la puissance du saint esprit c'est la différence moi je parle pas sou pression quelconque elle est entourée de bonnes choses quelles sont ces bonnes choses ce sont les hôtels qu'elle a fait et qu'elle a planté na kongo mwana na chaque mabele oye zana kongo chaque teritoire zana hotel la kombo ya olive lem hotel abo lam sou kitotiki bateritoire batuna baki sou koli ingi ozo proje akobo mae banako luka kusala abo lam kole ka oye asa sala kongolonga me so kibongo te okolonga et celine de ses secrets et celine de ses revelations pe akko kontinua kakosala ng tim kongolonga bako ben me oye ko tchela y poazon oko sal abo e kon me ma siko yo te na zolo be la oso kong yo kinga mwashi yo a bient te zame ga basi kane basa la l'eternel me montre ke dan ton entourage eza na batou bazo kolaborer na batou li banda me batou an abandini pe basa la mission wana tika bango basa la mission na bango tan bango basa la mission na bango te bagoye bana te eza mwashi a zon lingape a influencé o traver kol leke la ba fek bolingo kol lak sabatou nan lingiyo cheri cheri akou biba bimana oya bimina oyo bimina oyo po nako luka a regroupe akou lakou 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 akou lakou 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 n'arrivera pas cela n'est pas sera pas je te vis tellement souffrir mais je déclare comme un prophète de la même manière que je te vis souffrir et comme je t'avais dit n'aie pas peur l'éternel sera avec toi je déclare que cela n'arrivera pas et que cela ne se passera pas même si cela est arrivé comme la bible dit que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche tu ne seras pour atteindre que l'éternel que j'ai pris que le dieu qui m'a envoyé comme son serviteur si je suis une bouche parmi des petites bouches de la part de l'éternel et si l'éternel écoute ma prière qu'il renouvelle la protection dans ta vie et qu'il renouvelle la miwe qui va t'accompagner au nord au cid à l'est comme à l'ouest qu'il vienne en un seul chemin mais que dieu les disperse en plusieurs que mon dieu te couvre de son sang que mon dieu soit avec toi que mon dieu t'accompagne et te protège au nom puissant et glorieux de jésus amen de la même manière que l'éternel avait dit que j'ai pris pour toi pour cette attaque d'AVC qui avait raté et c'est de la même manière que j'ai pris aussi pour toi pour ce moment que mon dieu te bénisse et que le seigneur soit avec toi c'était pour vous le profet je vous invite à vous joindre à nous tout le jour aujourd'hui nous serons connectés à 20h30 pour les études et à 23h30 nous serons là pour la prière je vous invite ne manquez pas nous vous invitons aussi pour notre croisière de l'année prochaine en Suède viens prier avec nous ça sera à partir dix treize du plus tôt du 14 ou du 17 août 2024 que le dieu d'Abraham le dieu d'Isa le dieu de Jacob vous bénisse et qu'il soit avec Shalom c'était pour vous le profet John le dieu d'Abraham Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada